Bonjour mesdames et messieurs, comme je le disais tout à l'heure, je m'appelle Dominique, je sculpte depuis environ 6-7 ans. Ce matin je vais vous présenter comment sculpter une tête au 1.35 et cet après-midi, comment habiller une figurine. Pour cette démonstration, j'ai décidé d'utiliser une pâte que j'utilise souvent qui s'appelle la Tamiya Epoxy Pouty, parce que je trouve que c'est une pâte qui est assez agréable à travailler, qui sèche rapidement, donc c'est une bi-composante qui sèche à l'air et donc qui sèche rapidement, qui permet de travailler assez rapidement et par différentes étapes. Donc j'ai décomposé la sculpture de cette tête-là en 6 étapes, qui pourraient être démultipliées comme je le disais, et qui pourraient même être réduites, c'est-à-dire qu'on pourrait directement sculpter une tête d'un coup. Donc on va commencer. Donc voilà, on part sur une base en fil de fer, j'ai pour habitude de me baser sur un mannequin. Donc j'ai fait une impression d'un mannequin au 1.35, c'est-à-dire à peu près 54 mm. Donc comme j'ai pu le faire là, je ne sais pas si tu le prends Stéphane. Donc ça, c'est un mannequin que j'ai fait hier, qui est pareil, sur une base de fil de fer. Donc on reprend toutes les articulations, tout ça, et on va y incorporer la tête. Moi, je fais directement ça comme ça, donc j'incorpore la tête. Là, pour que ça soit plus simple, je vais directement vous faire la tête désolidarisée du corps. Donc, on part sur une armature en fil de fer. Donc là, je suis bien comme ça. Alors le diamètre, je ne sais plus, mais je crois que c'est du 0.5. Après, il faut toujours adapter à l'échelle, c'est-à-dire que vous allez descendre le fil de fer en fonction d'échelle. 1.48, ça va être plus petit. Je n'ai pas les tailles de fil de fer qui existent dans le commerce, mais après, c'est pareil. En fait, on augmente la solidité du fil de fer en fonction de l'échelle, pour pouvoir bien travailler et que ça soit une structure rigide. Donc on torsade le fil de fer. Donc vu que c'est une petite échelle, le 1.35, on ne va pas s'amuser à faire une grosse boucle au bout, comme là, parce que sinon, on risque d'avoir le fil de fer qui apparaît quand on veut sculpter. Donc c'est mieux de partir sur quelque chose de plus petit et de rajouter après. Donc là, voilà, mon armature est finie pour la tête. Et donc, ce que je vais faire après, c'est que je vais simplement la planter dans un bloc de liège. Voilà, comme ça. Et après, on n'a plus qu'à travailler. Donc voilà, pour celle que j'ai préparée, j'ai fait volontairement plus petit pour que la structure soit assez rigide et que ça ne se balade pas quand je veux donner un coup d'outil dedans. Donc on va commencer à mixer la pâte. Voilà, ça peut bien sortir. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, ça se présente comme ça, bi-composants, par égale. Moi, je fais toujours à par égale. Il y en a qui font des mixages. Je trouve que par égale, c'est mieux. Enfin, je travaille toujours la pâte telle qu'elle est. Donc après, il y a différentes pâtes qui existent dans le commerce. Je pense que c'est à vous de vous faire vos propres expériences. Moi, je vais juste vous donner des types de pâtes à utiliser, comme la Tamiya Epoxy. Je déconseille la Green Stuff parce qu'elle beaucoup l'utilise. Mais je la trouve trop molle. Elle sèche trop lentement. Et une fois qu'on veut la retravailler, comme par exemple celle-là, elle est assez poreuse. Elle a du mal à poncer et à la couper. Après, si vous êtes un habitué et que vous voulez faire votre tête d'un seul coup et pas étape par étape, vous pouvez travailler en super sculpté. Moi, je travaille plus avec la firme. Donc, c'est une pâte monocomposante qui se sèche en cuisant. Et ça aussi, ça permet de travailler dans le temps, d'étaler sa sculpture, de venir la reprendre un peu plus tard. Donc, il n'y a pas de problème de séchage. Donc là, j'ai mélangé ma pâte. J'ai quelque chose d'homogène. Il n'y a pas de marbrures. Donc, je vais prendre une toute petite quantité que je vais venir poser sur l'armature. Donc, en privilégiant de faire une petite boule en haut et je vais la torsader autour du fil de fer pour qu'elle vienne bien accrochée au fil de fer. Voilà. Et après, je reforme une boule en haut. Voilà. Donc, c'est pareil. N'essayez pas de faire quelque chose de trop gros à la base. Parce que c'est pareil. Après, vous allez vous emmerder, vous allez devoir redécouper. Donc, le moins de travail, on a à faire dessus, mieux c'est. Donc là, voilà. On va dire que j'ai une base qui est finie. Et ça peut déjà faire une première étape. Donc, je peux déjà laisser sécher là comme ça pour avoir une base solide. C'est-à-dire que si jamais vous partez pour faire une tête entière à partir de ça, comme vous avez une toute petite structure en dessous, en utilisant un outil, vous risquez de déplacer toutes les masses. Donc, de déformer votre visage et de ne plus avoir quelque chose de symétrique. Donc, moi, je conseille de laisser sécher. Elle sèche assez rapidement. Je ne sais plus exactement combien de temps. Mais même avant qu'elle soit totalement sèche, vous pouvez retravailler dessus. Elle ne bougera plus. Donc, là, voilà. L'étape suivante, elle est sèche. Donc, là, on va commencer un peu à faire vraiment les bases. Faire un squelette, en fait, au visage. Donc, c'est toujours par addition. Donc, je vais encore rajouter de la pâte par-dessus. Donc, je prends... Il n'y a pas de... comment ? De... D'osage, en fait. Je prends une boule de pâte que je mets et c'est... Je vais travailler par addition. Et après, si jamais j'en ai trop, je soustrais. Vu qu'elle est molle, c'est super facile à enlever. Donc, on va commencer à faire les formes d'un squelette. Voilà. Enfin, d'un crâne. À peu près. Je suis bon. Voilà. Donc, ce que je vous conseille pour ça, c'est... Si jamais vous avez d'autres figurines au 1,35 à côté, de reprendre les cotes, donc les dimensions de la figurine, avec un compas comme ça. Donc, c'est un compas avec deux aiguilles. Donc, c'est juste pour faire des reports de dimensions. Donc là, par exemple, j'ai soit une tête qui est déjà faite là, soit un mannequin qui est là. Donc, je vais prendre, par exemple, sur mon mannequin qui est ici. Voilà. Et je vais prendre le tour de tête. Voilà. Le crâne. Voilà. Je sais que mon crâne ne doit pas faire plus grand que ça. Sinon, après, le mec a une tête difforme. Donc, par exemple, je passe là et je vois que j'ai un jeu. Donc, il me manque encore de la masse pour faire le crâne. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je prends de la pâte et je rajoute. Jusqu'à ce que j'obtienne la cote exacte de mon crâne. Donc, on fait ça dans tous les sens. C'est-à-dire que j'ai fait ça sur le côté là. J'ai fait ça sur le côté là comme ça. Mais je fais ça aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que je fais ça dans la longueur, la hauteur. Vraiment tout partout. Enfin, on travaille en trois dimensions. Donc, il faut prendre toutes les cotes dans les trois dimensions. Donc, au début, je travaillais avec les doigts. Je ne travaillais avec aucun outil. Parce que c'est un peu, on va dire, du gros œuvre. C'est de la pose de masse. Donc, on peut y aller avec les doigts. C'est après, quand on va aller dans le détail où là, les doigts va falloir éviter. Parce qu'on risque de perdre des détails. Donc là, si je fais ça. Là, je suis bon. Après, je reprends. Je mets dans l'autre sens. Donc là, du front à l'arrière du crâne. Hop. Donc, j'écarte. Je fais ça. Je vois ça. C'est bon. Et là, je suis trop long. Là, je suis trop long. Mais par contre, vous avez vu, ça fait une trace. Donc, je suis à l'arrière du crâne, mais ça fait une trace sur l'avant. Donc, ça frotte. Ça veut dire que la cote n'est pas bonne. Mais, comme c'est pas grand chose, je vais considérer que c'est bon. Je peux laisser comme ça. Là, par contre, je vais commencer à travailler avec des outils. Donc, je vais travailler avec un pinceau gomme. Du plus dur au moins dur. Donc, le noir est très dur. Donc, en appuyant, vous allez beaucoup plus enfoncer les masses. Celui-là, un peu plus mou et celui-là, très mou. Donc, après, il y a différentes tailles aussi. C'est pareil. Vous voyez, pour le même outil, j'ai deux tailles différentes. Après, c'est pareil. Ça varie en fonction des échelles. Pour la tête, je vais très bien utiliser ces deux-là. D'ailleurs, je pense que c'est les deux seuls que je vais utiliser pour la tête. Ça, plus un outil que je me suis fabriqué. Donc, c'est pareil. C'est toujours des vieux pinceaux. Tout le monde a des vieux pinceaux. On coupe les poils. On enfonce un clou dedans. Et après, on façonne son propre outil. J'utilise très peu d'outils du commerce. J'en ai un et je l'ai même transformé pour qu'il me plaise à moi pour que je le travaille. Donc, on va commencer à travailler dans la masse. Donc, le pinceau gomme que j'avais, il est là. Donc, on va faire les orbites. Donc, c'est pareil. Toujours utiliser cet outil-là. Je vais prendre l'axe des yeux. Donc, je vais me mettre pile poil dans l'axe des yeux. Et je vais prendre dans ma figurine. Je vais me mettre à peu près au milieu. Et je vais enfoncer mon compas dedans. Voilà. Donc là, j'ai l'emplacement de là où devrait être le centre des yeux. Après, je prends la hauteur. Donc, du front au niveau du milieu de l'œil. Voilà. C'est un peu moins même. Donc, je fais ça. Je fais la même chose. Je fais la même chose ici. Donc, à peu près. Voilà. Donc, je sais que mon œil va être là. Et là, je sais que mon œil va être là. Voilà. Donc là, c'est des lignes directrices. Donc, je vais mettre mon pinceau gomme dans le trou que j'ai fait. Et je vais continuer à enfoncer, en fait. Voilà. Pour créer vraiment des cavités, des orbites dans lesquelles je vais pouvoir, après, ajouter mes yeux. Donc là, voilà. Ça fait un petit peu une boule informe. On va continuer, en fait, à ajouter du détail, on va dire, de structure. Donc, moi, ce que je fais, en général, c'est que je creuse au niveau de la bouche. Pour une simple raison, c'est que là, je ne sais pas si le gars, je vais lui faire la bouche ouverte. Ou si je vais lui faire la bouche fermée, une expression. Donc, c'est mieux de toujours avoir un creux parce que, comme ça, on peut décider un peu plus tard de le faire en train de crier. Donc, rajouter du détail. Donc, voilà. Après, je fais l'étampe. Enfin, je reviens aussi. Par exemple, vous voyez, ça écrase. Quand je fais ça, ça écrase complètement l'orbite et je perds. C'est ce que je disais. Je perds. Ça fait tout bouger. Je perds. Donc, je n'hésite pas à revenir parce que, de toute façon, j'ai mon repère, par exemple, à l'autre oeil qui n'a pas bougé. Je n'hésite pas à revenir dessus pour le renfoncer. Voilà. Donc, je vais aussi faire le front. Commencer. Donc, c'est pareil. En fait, c'est en aplati. C'est pareil. Je ne vais pas vous faire des cours d'anatomie parce que ça serait trop long. Je laisse chacun acheter des livres d'anatomie, observer les gens autour de vous, se regarder dans le miroir. C'est beaucoup ça aussi. Il faut être un peu narcissique quand on fait de la sculpture. Il faut se regarder comment on est fait. On exagère toujours, en fait. Parce que, en fait, il vaut mieux creuser pour rajouter après. Plutôt que trop mettre et couper après et quitte à enlever des détails si on dérape. Voilà. Donc là, en fait, on va vraiment faire comme un crâne. Donc, on va faire tous les os qui existent. Voilà. Là, je sais que mon oreille va être à peu près à cet endroit-là. Donc, c'est pareil. Je peux revenir au doigt parce que la forme, en général, n'est pas très symétrique. Je le penche comme ça. Ok. Ok. Voilà. Ouais. Donc, aussi, c'est pareil. C'est beaucoup sur la symétrie. De toute façon, c'est que ça. Et il ne faut pas hésiter parce que là, il me contraint à tenir comme ça. Mais quand vous sculptez vraiment, il faut y aller dans tous les sens. Par en dessous, par au-dessus, dans tous les angles. Et bien vérifier. Par exemple, si je fais ça, je vérifie que mes deux... Enfin, les deux... Comme si c'était moi qui regardais. Comme si c'était moi qui regardais. Ah oui, c'est moi qui regarde là. Donc, il faut bien regarder, par exemple... Je crois que... Il y en a pile poil. Ouais, pile poil. Même deux biais. Je vois que j'ai une différence entre mes deux pommettes. J'en ai une qui est plus en retrait que l'autre. Donc, il faut... Ouais, je ne bouge pas. Et voilà. Entre là et là. J'en ai une. Celle-là est plus en avant que l'autre. Voilà. Donc là, par exemple, je sais qu'il... Soit il faut que j'en avance une. Soit il faut que j'en repousse une. Donc, je vais repousser l'autre pour que ça soit... Voilà. Voilà. Après... Voilà. Aussi, au niveau du front, j'ai une arcade qui est en... Celle-là qui était en avant. Voilà. Il faut... Pour un visage, je dirais que la base que je suis en train de faire, il faut limite qu'elle soit parfaite. Ça... Comme ça, il y aura moins de travail derrière de... de cohérence... pour retrouver une cohérence anatomique. Alors que, par exemple, ce que je vous montrerai cet après-m... Un mannequin, comme j'ai pu le faire là... Vous voyez, j'ai rien lissé. C'est juste poser des masses. Euh... Si le mannequin est habillé, faut pas s'embêter à faire quelque chose de hyper propre. C'est-à-dire que... Vous... Vous avez les formes globales, c'est point. Fini. Voilà. Alors que là, par contre... Par exemple, le crâne... Bah, on le verra après. Donc, faut qu'il soit nickel du premier coup. Euh... Je vais creuser au niveau de la bouche. Euh... Voilà. C'est... C'est bien de... Voilà. D'être toujours en creux. Vu qu'on est... Vu qu'on travaille par addition. Voilà. 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 Donc là, je pense que ma base est à peu près bonne. C'est... Voilà. Je travaille le menton, la mâchoire. Voilà. Donc, c'est pareil. Ça va changer. Si vous voulez faire quelqu'un la bouche ouverte en temps de crier, la mâchoire va avoir une position complètement différente. C'est-à-dire que je vais avoir un trou là, et le menton qui est ici va être plus en arrière, plus bas et plus en arrière. Enfin, des choses comme ça. Euh... Voilà. Toujours aussi... Euh... Vérifier. Faut pas attendre que la pâte soit sèche pour vérifier. C'est-à-dire que vous prenez votre modèle que vous avez sur papier ou un modèle qui existe déjà. Par exemple, des têtes hors nettes qui sont bien faites, ou des têtes alpines. Euh... Vous vérifiez. Vous dites, bon, bah là, par rapport à mes yeux, le menton, il est à cette hauteur-là. Je regarde là. Ah, ah, j'ai un petit peu trop. Donc, bah, qu'est-ce que je fais ? Je... Je pousse. Je pousse vers l'intérieur. Voilà. Voilà. La pâte est assez molle et assez facile à travailler pour pouvoir faire ça. Voilà. Donc, voilà. Euh... Donc, pour moi, là, c'est fini. Euh... Donc, je vais passer à l'étape suivante. Donc, voilà. C'est sec. Là, par exemple, le... Euh... La tête que j'ai faite, donc la base, pour moi, n'est pas bonne. Parce que, euh... Les pommettes sont trop en avant. Euh... Là, il n'y a pas un assez gros creux pour la bouche. Euh... Par contre, pour moi, le crâne est bon, tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je prends le scalpel, tout simplement. Et je vais venir couper les endroits qui ne me plaisent pas. Donc, petit à petit, par petits bouts. Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que ça me plaise, en fait. Jusqu'à ce que, bah, pareil, si je reprends des cotes sur un mannequin, ça soit cohérent. Euh... Donc, voilà. Ce qui est bien avec cette pâte-là, c'est que vous voyez, elle est très dure. Donc, c'est équivalent presque à une résine. Donc, ça se travaille bien. Ça se découpe bien. Ça se ponce bien. Euh... Ce qui serait différent avec d'autres pâtes, par exemple. Ou sinon, il faut un scalpel vachement bien affûté pour faire des... Des... Un bon travail. Donc, voilà. Donc là, il y avait ça qui était... Enfin, il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes. C'est pareil. C'est là où il faut regarder dans tous les sens. Si vous avez un défaut de symétrie, comme là, par exemple. Je vois... Là, il y a une bosse par rapport à l'autre partie du crâne. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ça se voit. Là, il est plus bombé que l'autre côté est plat. Donc... Vas-y. Vas-y. Voilà. Voilà. C'est pareil. Il faut bien regarder. Il faut bien comparer. Il y en a aussi beaucoup qui font ça. C'est-à-dire qu'ils prennent des photos de leurs figurines. Et sur un logiciel de montage, en fait, de photos, ils coupent leur visage en deux. Et ils regardent. C'est-à-dire qu'ils l'inversent. Pour avoir la symétrie. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, ils retravaillent sur leurs figurines derrière. Donc, pour ça, en fait, soit vous utilisez le scalpel. Ou... Lime, papier de verre. Donc, voilà. Moi, je fais beaucoup de papier de verre, surtout avec cette patte-là, pour le crâne. Pour avoir quelque chose de bien lisse, bien rond, avec des belles formes. Donc, ce que je fais, c'est que j'y vais. Enfin, je ponce. Alors ça, c'est du 500. Mais vous pensez à ce que vous voulez. Ou pas un grain trop gros, parce qu'après, ça se verra à la peinture. Euh... Voilà, là, je vois, je suis encore pas bon, là, ici. Donc, euh... Je coupe. Voilà. Je continue à penser. Bon. Je vais pas non plus y passer, euh... Voilà. Euh... Et donc là, on va commencer l'ajout vraiment de détails. On va, euh... Là, ça y est, on a une base. Et là, on rentre, on va dire, dans le vif du sujet. C'est-à-dire que je vais ajouter des yeux. Une expression. Un nez. Euh... Des sourcils. En fonction, bah... Voilà, de l'expression que je veux faire. Ça, c'est toujours pas bon, en fait. Si je veux faire un truc bien... Voilà. 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 Donc, je commence toujours par les yeux. Parce que, pour moi, c'est un point focus sur une figurine. Euh... Et c'est aussi ce qui va me permettre de construire tout mon visage. Je construis tout par rapport aux yeux. C'est-à-dire que, euh... Euh... Pour moi, je trouve que j'ai, euh... Plus de facilité à reprouver les distances. Euh... Enfin, pour mes... De... En partant des yeux. En partant, par exemple, d'une bouche ou d'un nez. Euh... C'est aussi ce qui va me donner mon échelle. Voilà. Donc, on va commencer par les yeux. Donc, il y a euh... Différent... C'est toujours... Après, c'est pareil. C'est... Quand on lit des choses sur internet ou dans les livres de sculpture ou dans les DVD de sculpture. Qui est très... Qui est très bien double DVD. Avec des très bons sculpteurs dedans. Ah, je connais pas. Euh... 29 euros. Voilà. Sur... Sur figurine TV. Hein. Voilà. Donc, il y a différentes techniques. Il y en a qui euh... Il y en a qui partent avec euh... Qui font des petites billes. Pour faire les yeux. Et qui viennent les coller dans le fond des orbites. Et qui peuvent même... Par exemple, ça fait une... Ça pourrait faire une étape en plus. On attend que ça sèche. Et après, on vient rajouter les paupières. Euh... Moi, je fais autrement. C'est-à-dire que je vais plus ajouter une masse. Et venir faire, par exemple, une fente. Et je rajouterai euh... L'œil après. Voilà. Euh... Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je vais sculpter les deux paupières. Et je rajouterai euh... L'œil après. Donc... Petite... C'est bon. Euh... C'est pareil hein. C'est un peu comme euh... La première étape. C'est-à-dire que je... Je vais pas chercher à mettre la dose pile poil pour ce que je veux faire. Euh... Là euh... Voilà. Vous voyez euh... J'ai mis un œil euh... Le mec euh... Il a fait de la boxe hier. Il s'est fait taper sur le même œil tout le temps. Euh... Donc voilà. C'est ça. Donc voilà. Donc là, je vais travailler euh... Avec cet outil-là. Donc je vais commencer à créer des formes. Mais euh... Comme la pâte est très collante, il va falloir que j'ai de quoi euh... L'empêcher de coller. Donc là, si je fais ça euh... Elle va coller à mon outil. Ça va être très désagréable pour travailler. Donc. Ce que j'utilise, c'est ma propre salive. Donc j'ai un petit godet. Voilà. Je crache dedans hein. Est-ce que... Bon. Voilà. C'est ça. C'est... Soit on se fout l'outil à la bouche et on ingère des produits toxiques qui sont pas bons du tout. Voilà. Comment s'intoxiquer en public déjà. Non, je vais pas le faire. Nous bah... On crache dans un gobelet hein. Comme ça. Voilà. Donc voilà. Bon bah je trempe mon petit outil dans ma salive hein. Et euh... Et euh... Et voilà. Donc. Euh... Ce qui est bien, c'est que si jamais euh... Si jamais pour vous, l'armature bouge trop. Comme c'est sec, vous pouvez mettre votre doigt derrière en support. Faut jamais essayer aussi de travailler dans le vide. Comme ça. Faut toujours avoir les mains qui tiennent. Qui se posent quelque part. Ça... Ça vous permet de pas trembler pour ceux qui tremblent. Euh... Et de pas euh... Bah oui ça arrive. Donc euh... Donc euh... Donc voilà. Vous avez vu. J'ai enlevé en fait pour retrouver mon orbite derrière. Et euh... En fait euh... J'ai comblé complètement mon orbite. Euh... Donc ce qui fait qu'en fait ça fait quelque chose de complètement lisse maintenant. On voit encore un petit peu la forme de la pommette et euh... Du sourcil. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là je vais utiliser un pinceau gomme. Euh... Et je vais souligner en fait euh... Tout le tour de l'orbite en fait. Donc je vais... Je vais aller euh... Dans la... Dans la... Dans l'orbite. Et puis je vais commencer à dessiner une boule dedans. Voilà. Pareil en dessous. Voilà. Donc là en fait ça, ça permet d'avoir déjà une jonction entre euh... Entre le sourcil et la paupière et les paupières. C'est à dire que je vais pas avoir un trou carrément. Enfin il y aura déjà quelque chose d'assez fondu et assez euh... Cohérent. Donc voilà. Donc on travaille euh... Pareil euh... Par petite touche. Voilà. Donc voilà. C'est aussi l'occasion de... Pareil reprendre ce que je disais, le compas. Pour vérifier l'écartement des yeux. Pas faire un gars euh... Un peu déformé qui a un oeil plus près du nez que l'autre. Des choses comme ça. Vraiment euh... Continuer euh... A avoir une bonne symétrie. Même à cette échelle là. Surtout. Donc voilà. Donc là je... Euh... Je fais l'autre. C'est pareil. On va essayer d'avoir la même chose de chaque côté. Attendez maintenant. Pas avoir une boule qui est plus grosse que l'autre. Voilà. Donc je retravaille sur l'autre. Bon. Après je pourrai retravailler dessus mais... Voilà. Et donc après euh... Comme je vous ai dit. Donc voilà j'ai la base. Et là en fait je vais prendre mon scalpel. Et euh... Je vais la couper en deux en fait. Je vais euh... Je vais tailler... Bah on va tailler dedans. Pour faire mon... Mon oeil. Donc. On coupe en deux. Voilà. Chirurgie. Dans l'oeil c'est pas agréable. Euh... Donc voilà. C'est pareil. Il faut que ça soit au même niveau. Le même plan. Pour avoir une cohérence. Voilà. Voilà. Donc là le gars a les yeux fermés. Ou il est chinois. Donc on va lui ouvrir les yeux. Donc on prend une aiguille. Et là on va se mettre au milieu de l'oeil. Vous voyez j'ai mes doigts mais qui sont vraiment collés dessus. Pour vraiment pas bouger. Faire un travail très précis. Euh... C'est là aussi où par exemple. Quand on travaille avec cette patte là. C'est là où c'est bien. Parce que une fois que c'est sec. On peut foutre les doigts dessus. Sans avoir peur de faire bouger euh... Bouger quelque chose. Donc là bah voilà. Je lui ouvre euh... Alors. Tite anecdote aussi euh... Comme ça. Faut savoir que c'est la paupière du haut qui descend. Et pas la paupière du bas qui remonte. Quand on ferme les yeux. Donc la paupière du bas on va dire est presque toujours la même. Sauf quand on plisse les yeux ou des choses comme ça. Donc euh... S'il y a une paupière à remonter c'est celle du haut. Toujours. Voilà. Et là c'est pareil. Il faut absolument soigner la symétrie. Parce que vu que c'est un... Comme je disais un... On va dire un peu le point central d'un visage. Il faut bah que les yeux soient parfaits. Voilà. Voilà. Euh... Faut pas non... Enfin... C'est là où aussi il faut juger par rapport à un mannequin ou des vraies personnes. Faut pas faire des yeux trop gros. Là il a des yeux énormes. Euh... Je reprends mon pinceau gomme. Et là je vais travailler les paupières en elles-mêmes. Donc c'est à dire que euh... Je vais enfoncer un petit peu à certains endroits. Euh... Reprendre là. Voilà. Je vais étirer. Voilà. Donc c'est vrai que sans les yeux à l'intérieur ça fait un peu vide. Il y a qu'à la... On va dire qu'il y a qu'à la fin euh... Vraiment au final qu'on peut se rendre compte de ce qu'on a... Si on a bien fait les yeux. Parce que des fois ils ressortent un peu trop. Euh... Voilà. Donc je regarde dans tous les sens. Pareil. Si c'est bon. S'il n'y a pas un œil qui ressort plus que l'autre. Voilà. Euh... Je vérifie si euh... Comme là. J'ai pas des petits morceaux de pattes qui vont me gêner après. Donc je vais venir tirer et lisser vers l'extérieur. Euh... Euh... Voilà. C'est pareil. A cette étape là. Si vous avez une idée d'expression en tête. Euh... C'est le moment où euh... Aussi les yeux ont joué une importance. Euh... Étonnement. Les yeux grands ouverts. Euh... Donc la... Enfin voilà. Ça changera. Là je vais faire un peu une expression neutre. Il y en a un autre après que j'ai fait avec une expression. Euh... Ah la pâte est là. Donc là on va euh... Donc expression neutre. C'est à dire là on va rajouter le nez et les sourcils. Pour moi voilà c'est un peu le point sur le visage euh... Où tout va ensemble. Donc euh... On fait des... Des petits boudins. Voilà. On va venir poser. Voilà. Après ce qui est bien c'est de venir par exemple je le pose à côté. Je prends mon outil. Évitez de travailler avec les doigts parce que si on écrase les yeux euh... On vient de passer euh... Un quart d'heure voire plus à faire des yeux et on écrase tout. On est content. Donc on prend l'outil. Voilà. Ça en bave. Ça colle bien. Et on vient les poser au niveau du front. Voilà. Et là on va euh... Parce que ça fait vraiment énorme. On va les euh... On va les euh... On va les aplatir complètement. Et tirer vers le haut. Voilà. Et on va couper ce qui est pas utile. Voilà. Voilà. Et après... Le pinceau gomme pour tout ce qui est euh... Travailler un peu plus en détail. Donc on va... Continuer à aplatir le front. Commencer à donner... L'expression du visage. Contour des sourcils. Voilà par exemple je vois que mon oeil en dessous me plaît pas du tout. Il est pas euh... Il est pas euh... Il est pas bon. Mais je pourrais venir le retravailler en même temps que le... Le sourcil. Ouais. Comme je disais les yeux euh euh... Voilà il faut un peu euh... Enfin je sais pas. Je sais pas comment dire. Un peu... Forme trop ronde pour moi. Euh... Donc voilà. Je peux reprendre l'aiguille. Pour euh... Par exemple euh... Ici. Revenir souligner la paupière du haut. Donc par petite touche. Euh... On va mettre le nez. Parce que comme ça, ça me fera un meilleur repère. Un petit boudin. Un petit boudin. On vient placer. Tac. Tac. Et on vient le placer. Donc là voilà. J'ai la pointe qui vient là. Voilà. Voilà. Et là on vient euh... Euh... Sans vraiment trop toucher à l'oeil. On vient l'aplatir sur le coin de l'oeil. Et le faire revenir sur la base. En le... En tirant un peu pour le faire coller sur la... Le squelette la base. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Tac. Et puis là bah on va couper le nez. Donc coupez-le plus bas. Fait lui un nez long. Pour revenir après par exemple. Je sais que... Quand on fait les narines. Le nez a tendance à... A remonter tout seul. Parce que la masse bouge. Donc là voilà. Je coupe le... Je coupe le nez. Je finis. Euh... Donc on peut déjà faire les narines si on veut. Donc soit au pinceau gomme avec la pointe. Soit avec l'aiguille. Je vais faire avec l'aiguille. Vas-y dis moi. Voilà. Donc là bah on vient sur le côté prendre la narine. On la remonte. Et on va tirer aussi la pointe du nez vers l'avant. Pour éviter qu'il ait un nez trop écrasé. Euh... Voilà. Ce côté aussi. Voilà. Pareil tout en gardant une symétrie. En regardant. Donc là voilà. J'avais de la pâte en trop à certains endroits. Je la lisse. Je l'enlève. Voilà. Et là euh... Je vais essayer de travailler tout ensemble en fait. C'est à dire que j'avais fait une base avec les yeux. Mais je vais la reprendre. Euh... J'avais fait les sourcils. Mais je vais les reprendre. J'avais fait le nez. Mais je vais le reprendre. En fait je vais tout reprendre ensemble. pour que le tout fonctionne avec cohérence. Donc euh... Enfin c'est là aussi où... C'est une des étapes où on peut vraiment travailler sur l'expression du visage. Euh... Donc on monte un des sourcils. Donc. On va en froncer un un peu plus. Voilà. C'est aussi un moment où on peut faire euh... bah les... les rides du front. Donc. On utilise par exemple la tranche du pinceau gomme. Euh... Pour faire... Les... Voilà. Ce que j'ai fait là là. On grave un peu dedans. On fait des... Des rides. Voilà. On fait ça là. On est déjà à 40 minutes là ? Ah bon bah je vais accélérer alors. Donc voilà. Bon. Donc ça. Après je retravaille les yeux. C'est assez rapide hein. C'est pas euh... C'est pas du... Du... Parfait parfait. Donc voilà. Par exemple là j'ai déjà euh... Début d'expression. Mais c'est pareil. Pour moi je retravaillerai euh... Le nez. Encore. Les yeux. Pour qu'il soit bien. Euh... Donc après bah on va passer à l'étape suivante. C'est à dire que je vais additionner. Donc je vais faire le bas du... Voilà. Je vais faire la bouche. Donc... Pour la bouche pareil. Je pose... Donc là... Ça c'est sec. Donc je peux y aller avec le doigt directement. Comme je disais. Poser une base. Donc je... Je... Comment ? Voilà. Je pose une masse. Et là j'enlève. Je vais mettre juste ce qu'il me faut. Donc je vais sous le nez. Pour faire la lèvre supérieure. Voilà. Voilà. Je fais la bouche un peu en... 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 Vous avez reconnu le pernoeil. Le pernoeil. Voilà. Et pareil. Cette masse que j'ai posée va aussi me servir à faire les muscles des pommettes. Donc je les remonte. Volontairement exagérée parce qu'après je vais les... Je vais les... Comment ? Les réduire. Je vais tirer cette patte vers l'arrière. Ce qui va me permettre de créer en même temps la mâchoire. Euh... Le menton. Le... Les pommettes. Voilà. Je vais... Je bouge tout le temps pardon. Je vais... Je vais... Je vais les lisser au niveau des yeux. Voilà. 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 Donc là je vais... Par exemple... Il a des yeux un peu malins, coquins. Je vais lui faire avec un sourire. Donc quand on sourit... Enfin... Vous vous regarderez dans un miroir quand vous souriez comment ça fait. Moi je sais. Donc... On va... Dessiner... Les pommettes. Voilà. On va lui faire la lèvre. Supérieure. Voilà. Donc c'est grossier en fait. On fait... On commence toujours à faire quelque chose d'assez grossier. Pour après affiner. Et aller dans le détail. Voilà. Voilà. Donc on continue aussi. Voilà. Voilà. Là... Je sais pas. Il a un double menton ou chose comme ça. Je vais lui enlever. On va lui... On va lui faire un petit menton. Donc le... Je pousse la patte. Pour délimiter le menton en dessous. Et après je la ramène. Pour lui faire ressortir le menton. Le... On va dire les... Bah l'os. Voilà. Là j'ai travaillé au pinceau gomme. Parce que ça me... Donc on va lisser. Certaines parties. Voilà. La pommette. On va la faire remonter. Jusque derrière la base du nez. Parce que ça commence là. Voilà. On va faire la lèvre. On va... On va la faire... On va la faire... On peut aplatir. On va utiliser le tranchant pour faire... Je sais plus comment ça s'appelle. Mais je crois que c'est... Toucher de l'ange. Sur la lèvre. La partie qui est là. Euh... Voilà. Voilà. On va faire ça. Voilà. On n'hésite pas à remonter le sourire. Euh... Donc voilà. Quand on sourit aussi... Enfin il y a de tout... Des rides caractéristiques. Des marques sur le... Sur le visage qui se crée. Euh... Donc on les... On les reproduit. On les fait. Voilà. Et là on va faire... On... On monte la mâchoire. Euh... Voilà. Le menton. On retravaille. On met dans... On regarde dans tous les angles. Donc là je vais volontairement un peu rapidement parce que... Je crois que j'ai déjà dépassé le temps. Mais bon. Et euh... Donc je vais travailler que cette partie là. L'autre... Enfin... On travaille toujours aussi comme ça. C'est à dire on fait d'abord un côté. Par exemple moi je sais que je fais toujours le côté gauche de la figurine d'abord. Et après par symétrie j'essaie de refaire le côté droit. Voilà. C'est toujours bien de faire quelque chose d'assez propre sur un côté. Et d'essayer de le reproduire après. Euh... Donc voilà. Là je suis la mâchoire. Voilà. Voilà. Bon. On va laisser un peu l'étape aussi là. Bon voilà. Vous aurez compris. Après c'est toujours du travail de symétrie. Voilà. À cette étape là. Qu'est-ce que je peux faire d'autre plus ? Je peux rajouter le coup de la figurine. Euh... Donc bah c'est ce qu'on va faire. Donc bah là je prends. Je rajoute le coup. Derrière. L'écrase. Euh... Puis on va... On va lui faire un petit coup. Voilà. On va regarder ça. Voilà. 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 On va cacher ce côté là. Voilà. On va cacher ce côté là. À la caméra. Voilà. Euh... Donc voilà. Voilà. Pour moi... Bon. Pour moi il y a encore plein de choses à travailler. Comme le front qui est trop bas. Euh... Le crâne. Tout ça. Mais euh... Mais non. Voilà. Vous aurez compris les étapes. Euh... Et voilà. Bon après j'arrive sur une tête qui est un peu comme ça. Que j'ai travaillé. Donc avec une vraie expression. Donc euh... Attends. Je me mets là. Tu l'as c'est bon ? Oui. Je vais se tourner. Voilà. Euh... Donc là en fait. En même temps que j'ai fait la bouche. J'ai creusé pour faire les dents. Vous pouvez voir. Euh... Il y a toutes les rides. Il y a tous les... Tous les traits d'expression. Euh... De... De cette expression là. Donc voilà. Pour moi par exemple le cou est trop fin. Il faudrait le refaire. Euh... Et c'est à cette étape là qu'en fait on va rajouter. On va dire les détails... Le détail final. Euh... Par exemple les oreilles. Euh... Les cheveux. Euh... De la barbe. Moustache. Enfin tout ce que vous voulez. Et on va rajouter les yeux aussi. Voilà. Donc. Je trouve que les... Il y a... Les deux sont bien en fait. Quand on... Enfin on va dire quand on est pressé on la fait vite. Et euh... On fait tout dans le frais. Et euh... Et euh... Et quand on fait étape par étape ça permet vraiment de rectifier. Pour un amateur c'est mieux. Pour un amateur c'est mieux ouais. Et par exemple si jamais vous n'êtes pas content de ce que vous avez fait. Vous coupez. Vous recommencez. Mais vous gardez ce qui vous plaît sur la figurine en fait. Comme je disais. Travaillez côté gauche, côté droit. Euh... Travaillez d'abord un côté. S'il y a un côté qui vous plaît plus. Vous attendez que ça sèche. Vous le coupez. Vous refaites par rapport à l'autre côté. Donc. Voilà. Euh... Donc là en fait. Euh... Je vais pas... Je vais pas m'amuser à prendre la pâte comme je disais. Fouter une grosse partie et enlever après. Là je vais directement prendre une toute petite partie. Dans ma pâte. Voilà. J'ai un tout petit bout. Au bout de mon outil. Euh... Que je vais venir bah lui... Lui mettre dans l'oeil. Voilà. Donc là. Voilà. Là je... Je mets ça. Je remplis l'oeil qui était creux. Voilà. Et après on va enfoncer un petit peu pour retrouver les paupières. Donc. Au pinceau gomme. Au pinceau gomme. En retrouvant. Alors c'est très fin. C'est euh... Il faut vraiment y aller tout doucement. Pour qu'il y ait juste le... Les paupières. Un tout petit trait entre les paupières et l'oeil. Voilà. J'enlève le petit bout qui est dans le coin qui me plaît pas. Et voilà la différence. Voilà. Il prend tout de suite un peu plus vie en fait. Dès qu'on fait ça. Donc après je fais pareil. Je fais l'autre côté. Euh... Ce qu'on fait c'est qu'on va faire l'oreille. Je vais pas faire l'autre côté mais je vais faire l'oreille de ce côté là. Euh... Donc là par contre je peux y aller hein. Je mets un... Je mets un gros morceau de pâte. Ça me permettra de mieux la placer. Et là je vais la dessiner. Donc euh... Connaissant d'ailleurs comment ça se place, où ça se place. J'y vais. Je sais comment ça se met. Donc... Je découpe mon oreille. Voilà. Comme si je détourais. Donc j'enlève ce qui me plaît pas. Voilà. Je la fais en biais. Voilà. Donc là elle est trop grande hein. Mais euh... Donc... Voilà. 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 On va dire à peu près hein. Mais euh... Parce qu'après on peut toujours euh... Aller dans le détail. Faire tout l'intérieur de l'oreille. Euh... Si on veut vraiment pousser le truc. Bon après faut pas être bête hein. S'il a des cheveux devant les oreilles. On lui fait pas les oreilles. S'il a un casque euh... Un tankiste. On lui fait pas les oreilles. Euh... Voilà. Après euh... On peut faire... On peut faire aussi les cheveux. Euh... On va lui faire une petite mèche devant. Voilà. Donc on pose une boulette. On va venir aplatir. Voilà. Tac. Et là je travaille uniquement à l'aiguille. Les cheveux. Je vais pas faire autre chose. C'est à dire que euh... Je vais venir dessiner euh... Le mouvement de mes cheveux. Euh... Si jamais euh... J'ai envie qu'il y ait du vent. Je vais lui faire vraiment... Les cheveux tous partir dans le même sens. Avec un... Un mouvement euh... Donc... Je fais... En fait je vais... Je vais... Je vais faire des sillons. Voilà. Que je vais finir en pointe. Comme ça. Par exemple. Euh... Voilà. J'essaye... En fait j'essaye de faire vraiment le moins grossier possible pour les... Pour les... Pour les cheveux. Euh... Je vais pas hésiter... A venir euh... Carrément... Couper un truc que je viens de faire pour faire juste une petite mèche qui part à un endroit. Euh... Des choses comme ça. Pas faire quelque chose d'assez... De plat. Par exemple là voilà j'ai fait un... J'ai fait un sillon là. Bah je vais le couper en deux. Toc. Et je vais venir euh... Faire une petite mèche qui vient là. Comme ça. Euh... Voilà. Des choses qui partent. Euh... Pas hésiter euh... Vraiment à... A y aller à creuser. C'est pareil c'est euh... Bon pour les cheveux par contre je conseille d'attendre que la figurine soit totalement sèche. Pour vraiment par exemple bien se poser dessus. Comme là je viens de faire l'oreille je peux pas trop le faire. Euh... Mais euh... Mais c'est bien par exemple de ça de le faire en dernier. Vraiment attendre un séchage. Euh... Voilà. Il a un peu la même coupe de cheveux que moi. Voilà. Je... En gros hein. C'est euh... Par exemple là je vais prendre ça et paf je vais pousser vers l'extérieur ça me fait une mèche qui s'enlève, qui vole. Voilà. Des trucs comme ça. Voilà. Donc je fais pareil pour la barbe. Je fais pareil euh... Voilà. Donc là par exemple vu qu'il a une expression où il crie un peu c'est pareil c'est sur le cou. Sur le cou je vais essayer de reproduire des tensions. Donc c'est à dire que euh... Tous les muscles qui se tendent. Des choses comme ça. Qui vont se voir. Bah je les refais. C'est à dire que là je continue. Là il va y avoir... Je sais que là par exemple il y a un... Un muscle qui passe de derrière l'oreille. Qui va jusque... Jusque devant. Qui griffe sur les clavicules. Des choses comme ça. Euh... Eviter les sourcils. Ça fait toujours euh... Soit homme de Cro-Magnon. Euh... Soit on a l'impression qu'il... On sait pas ce qu'il a en fait. Il a un sourcil qui est soit en pointe ou qui est bizarre. Euh... Euh... Voilà. Et donc euh... Bah voilà. Par exemple si on... Si on ajoute des détails comme un casque. Euh... Là on peut voir aussi il a les... Il a les sangles sur le côté. Euh... Qu'est-ce que je lui ai fait d'autre ? Vas-y tiens prends le. Fais le tourner. Ouais. Voilà. Donc là bah voilà il y a les oreilles. Il y a juste un petit bout d'oreille qui ressort. Il y a la sangle. Le détail de la... De la boucle. Des choses comme ça. Euh... Il a un petit peu de cheveux qui sortent derrière. Voilà c'est tout euh... Dans le détail vous y allez vous pousser autant que vous voulez. Vous multipliez les étapes pour euh... Par exemple j'ai fait les cheveux avant de faire le casque. Euh... J'ai fait la sangle après avoir fait le casque. Enfin des choses comme ça. Voilà. Voilà par exemple. Et voilà. Donc euh... Voilà une expression. C'est un soldat mort. Donc euh... Voilà. Donc euh... Donc là il me reste des choses à faire dessus. Mais euh... En gros voilà. Bon j'ai pas fini une tête complètement. Mais euh... Vous avez euh... Différentes directions et étapes pour euh... Pour euh... Pour pouvoir en réaliser une. Euh... Après euh... Après euh... Après euh... Après c'est euh... Faut faut s'entraîner. Faut pas hésiter à multiplier les étapes. À recommencer. Euh... Voilà. C'est pas non plus euh... Ça prend... Ça prend pas de place hein. On peut en faire autant. Beaucoup. Donc voilà. Donc je sais pas si vous avez des questions. Merci. On a attendu l'imprimante 3D maintenant.